Bon, bienvenue dans cette capsule vidéo dans laquelle je vais te parler du diagrammatique et à feuilles. Donc, diagrammatique et à feuilles, essentiellement, c'est un mode de représentation. C'est un mode de pré-représentation, ça fait un bout qu'on parle de ça en maths. C'est une façon, dans le fond, de représenter des données. Puis, dans le fond, ce qui est le fun avec ça, dans ce mode de représentation-là, c'est que ça permet de l'organisation rapide et efficace des données. Bon, normalement, si tu regardes cette vidéo-là, ça veut dire que tu as fait l'activité numéro 1 que je t'avais proposée sur le site web. Alors, je vais faire des liens avec cette activité-là. Je ne l'ai pas au complet, mais j'ai gardé dans le fond des petites captures plus ou moins importantes de ça. Donc, tu as certainement vu dans cette activité-là un diagramme de CG feuilles. Donc, je t'en ai présenté un d'entrée de jeu sans trop t'expliquer c'était quoi. Je vais prendre le temps de le faire avec toi dans cette vidéo-là. Donc, un diagramme de CG feuilles, c'est quoi essentiellement? Tu vois ici la partie du centre qui est comme entre deux bandes, c'est comme la tige, ce qu'on appelle la tige. Puis, les feuilles, c'est toutes les petites valeurs qui sont ici. Toutes ces valeurs-là, on appelle ça des feuilles. C'est pour ça qu'on dit à tige et à feuilles, feuilles au pluriel. Puis, toutes ces données-là, toutes ces feuilles-là, dans le fond, vont représenter les différentes valeurs. Tu as peut-être détecté ça par toi-même quand tu as fait l'activité, mais mon point de départ, dans le fond, c'était ce tableau-là que j'ai pris sur Wikipédia. C'est l'équipe des Raptors de Toronto dans la NBA. L'équipe de 2019, celle qui a gagné le championnat. Donc, j'ai regardé joueur par joueur la taille en centimètres de ces joueurs-là et j'en ai fait un tableau. Donc, qui parle de tableau en statistique dit organisation des données. Puis, la première chose qu'on pourrait peut-être penser à faire quand on voit un tableau comme ça, c'est d'organiser ces données-là sous forme de tableau valeur effectif, comme tu as appris à le faire en troisième secondaire. Donc, un tableau valeur effectif, là, si tu remarques dans la partie valeur, on a des intervalles. Pourquoi on travaille par intervalles dans ce tableau-là? Si je regarde les différentes données, on a 201 cm, 206 cm, 200, 211, 193, 183. Donc, ce sont des valeurs qui sont assez variées. Si on veut être capable de représenter ça dans un diagramme, bien, on n'a pas le choix. Il faut regrouper ces données-là. Puis, on les a regroupées dans des classes. Ce qu'on appelait en secondaire 3, là, ces intervalles-là de 180 à 190, c'est des classes. Donc, toutes les données comprises entre 180 et 190 dans mon tableau, bien, mon effectif m'indique qu'il y en a deux. Puis, dans le tableau, bien, on est capable d'aller les identifier, dans le fond, 183 cm. On a deux joueurs dans l'équipe des Raptors de l'édition 2019 qui mesuraient cette grandeur-là. Donc, à partir d'un tableau comme ça, là, je te ramène en troisième secondaire, on peut te demander de faire ce qu'on appelle un histogramme. Donc, un histogramme, c'est attention parce qu'un diagramme à bandes, ça existe. Donc, c'est un diagramme dans lequel on a des bandes verticales, puis les bandes verticales sont collées. Pourquoi sont collées? Bien, parce que les données ici qu'on a dans notre tableau valeur effectif sont en continu de 180 à 190, 190 à 200, etc., jusqu'à 220. Donc, on peut observer, dans le fond, l'évolution, dans le fond, de l'effectif dans ce tableau-là. Donc, la classe 180 à 190, un effectif de 2, un effectif de 5 pour 190 à 200. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a deux joueurs dans l'équipe des Raptors qui mesurent entre 1 mètre 90 ou 190 cm à 200 cm. OK? Donc, ça, c'est des petits rappels sur la troisième secondaire. Ce qu'on a en quatrième secondaire, c'est notre fameux diagramme tige et feuille, qui devraient apparaître dans quelques instants. Ah, le voilà. Donc, un diagramme tige et feuille qui est le même en passant que celui que je t'avais montré ici. Je l'ai juste repris. On va observer, dans le fond, dans ce diagramme-là, comme je te disais, c'est un mode de représentation, des petits détails. OK? Si on veut que le diagramme soit efficace, on essaie de faire attention quand on fait de mettre ces valeurs-là, tu sais, comme vis-à-vis les unes des autres. Pourquoi? Bien, on va observer, dans le fond, une espèce d'effet de bande. C'est par le nombre de données qu'on va avoir. Donc, si je prenais ce diagramme-là, que je lui faisais subir une rotation de 90 degrés, dans le sens qu'on a les aiguilles du monde, on retrouverait nos fameuses bandes ici, dans notre histogramme. On voit la même progression, le même pattern qu'on voit ici, entre les deux. On a encore des regroupements. Quand je regarde le 18 qui est ici, bien, ce 18-là, ce n'est pas vraiment la valeur 18. Ça va venir représenter la classe 180 à 190 qu'on avait dans notre tableau valeur effectif ou dans notre histogramme. Donc, le 3 qui est ici, ma fameuse feuille, bien, dans le fond, c'est la donnée 183. Si je regarde le 8 qui est ici, bien, c'est 208, cette valeur-là, 208. Je pourrais faire le même exercice avec cette valeur-là ici, qui est dans le fond, 211. Donc, ça nous permet aussi, le diagramme CGFeuille, de non seulement de faire une représentation qui est très visuelle, mais on ne perd pas la notion, on ne perd pas les nombres, les valeurs qui sont dans notre diagramme. Tous ces chiffres-là représentent les différentes valeurs qu'on peut observer ici, qu'on ne peut plus, par contre, observer dans l'histogramme ou dans le tableau valeur effectif. Donc, un des gros avantages du diagramme CGFeuille, c'est qu'en plus de représenter rapidement les données de façon efficace aussi, parce qu'elles sont aussi classées en ordres croissantes, bien, on ne perd pas cette notion-là. On voit l'espèce, on voit que dans la classe 200, 210, c'est là qu'il y a le plus de données, comme dans notre tableau ici, valeur effectif, comme dans notre histogramme, mais on ne perd pas le lien avec les différentes données. Donc, voilà pour cette première capsule. J'espère que ça t'aura aidé à comprendre un peu plus cette notion. Si jamais il y a des problèmes, bien, n'hésite pas, tu peux m'adresser un message par pluriportail ou par courriel ou lors de notre prochaine session de vidéoconférence. Merci, bonne journée.